Voici un nouveau problème donc c'est une bombe qui réunit je veux dire 62 personnes 1, 34 filles, 28 garçons déjà il faut que j'ai à voir si 24 34 plus 28 ça fait bien 62 mais oui c'est le cas donc en fait c'est un peu mal de se faire je veux dire à voir et un peu à 34 filles 28 garçons le total c'est bien 62 personnes Combien de coupes peut-on voir évoluer sur la piste de danse c'est assez simple je veux dire si je prends un ensemble de 4 personnes 4 filles et 3 garçons c'est le groupe de filles et garçons si j'ai 4 filles f1, f2, f3 et f4 et là g1, g2 et g3 j'aurai f1, f1, g1, f1, g2, f1, g3, f2, g1, f2, g2, f2, g3, f3, g1, f3, g2, f3, g3 et f4, g1, f4, g2, f4, g3 c'est ni un arrangement ni une combinaison il suffit de faire le nombre de personnes qu'on a là c'est ce qu'on appelle un produit cartésien je veux dire voilà ce sera 4 x 3 on aura 4 x 3 possibilités donc ici comme j'ai pris 4 et 3 et ici je ferai combien de coupes peut-on voir évoluer la réponse sera 34 x 28 puisqu'il y a 34 filles et 28 garçons donc la réponse du petit a ça c'est simple c'est 34 x 28 petit a c'est égal à combien ça 34 x 28 voilà 952 en fait ça c'est des coupes filles et garçons bon maintenant petit b même question si les garçons dansent entre eux également bon ça c'est la même question que la a c'est la même question que les filles peuvent danser entre elles mais les garçons peuvent danser entre eux donc la possibilité que les filles dansent entre elles c'est on vient de voir les filles et garçons il y a 952 possibilités mais il faut rajouter les possibilités que les garçons puissent danser entre eux supposons que je prenne 3 garçons G1, G2, G3 G1 je vais même mettre G4 pour 4 garçons là on va avoir G1, G2 si j'ai 4 garçons j'aurai G1 avec G2 G1 avec G3 G1 avec G3 plus G2 avec G3 G2 avec G4 j'ai plus de 3 possibilités puis G3 avec G4 j'ai plus de 3 possibilités puis G2 avec G3 G2 avec G4 j'ai 2 possibilités et G4 avec lui-même ça fait une possibilité G1 avec G2 G1 avec G2 c'est un couple G2 avec G3 c'est un deuxième couple G1 avec G3 c'est 3 possibilités G2 avec G3 G2 avec G4 c'est 2 possibilités voilà et normalement G4 ne forme pas un couple un couple tout seul donc logiquement je dois avoir 5 possibilités non pas 6 G1 donc je peux avoir G1 avec G2 G1 avec G3 G1 avec G4 je peux avoir G2 avec G3 G2 avec G4 je peux avoir G3 avec G4 1, 2, 1, 3, 1, 4 2, 3, 2, 4, 3, 4 donc j'ai bien 3, 2, 1 donc ça c'est juste voilà donc ça c'est avec 4 personnes avec 4 personnes si je choisis 4 personnes 1, 2, 3, 4 G1, G2, G3, G4 je vais avoir 3 plus 2 plus 1 si j'ai N personnes maintenant pour N personnes le nombre de coupes que je peux former c'est N moins 1 plus N moins 2 plus 3 petits points plus 1 donc c'est K égale 1 jusque N de K qui est égal à N fois N plus 1 le tout sur 2 voilà combien de garçons qu'on a on a combien de garçons on a 28 donc les garçons garçons vont donner 28 somme de K égale 1 jusque N égale qu'on avait en abdi jusque 27 parce que j'en ai enlevé 1 voilà j'en ai enlevé 1 comme on l'a dit si j'avais 4 personnes je faisais 3 plus 2 plus 1 voilà voilà donc ici je vais avoir 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 4 3 petits points jusque 27 et non pas jusque 28 parce que la 28ème personne a possibilité de dessiner de danser 27 personnes la 27ème avec 26 personnes voilà et ainsi de suite et là ça fait la somme de 1 voilà jusqu'à 27 et ça il suffit d'appliquer la formule là qui fait 27 27 plus 1 qui fait 28 le tout sur 2 voilà et là on trouve combien 28 visé par 2 14 14 fois 27 378 donc j'ai 952 plus 378 au total j'ai 1330 personnes voilà 1330 possibilités je m'excuse voilà bon alors ce cas-ci j'aurais pu faire garçon-garçon j'aurais pu faire tout simplement ces deux parce qu'on a un couple bon 1 et 2 1 et 3 formes de découpe c'est 2 en fait c'est 2 personnes je choisis 2 personnes chaque fois parmi 28 bon ça qui fait 28 factoriel ce qui fait c'est 2 28 je vais le chercher 28 shift c2 ce qui fait 378 voilà j'ai le même résultat j'ai le même résultat que si je le fais avec la somme des cas bon petit c même question qu'en B donc ici les garçons peuvent vous danser fille-garçon ou la possibilité fille-garçon-garçon mais 6 garçons veulent danser leur fiancé bon là qu'est-ce que c'est en fait sachant que les filles peuvent danser avec n'importe qui les fiancés peuvent la possibilité des fiancés ont le droit de danser avec des autres après je vais rajouter une question où les filles fiancées sont jalousées par leurs petits copains et ils ne pourront pas danser absolument ils ne pourront pas danser avec des garçons mais ça on va prendre le cas par après dans ce cas-ci on va faire même question au complet mais 6 garçons veulent danser avec leurs fiancés 6 veulent danser avec leurs fiancés voilà donc pour ça bon je dois faire les garçons filles on avait combien de garçons 34 je vais voir qu'il y en avait 34 filles et 28 garçons au départ bon les filles peuvent danser avec bon les filles qu'ils ont influencés peuvent danser la possibilité de danser avec un autre garçon il n'y a pas de problème il n'y a pas de jalousie bon par contre ici 28 garçons il n'en reste plus 28 parce qu'il y a 6 garçons qui vont partir pour danser avec leurs fiancés donc on n'aura plus que 22 22 possibilités donc on n'aura plus que 22 fois 34 plus les garçons garçons bon je veux dire ça il en reste combien 22 je peux faire soit 22 fois 23 sur deux ou c2 22 on a deux possibilités et enfin les six garçons qui vont danser en couple il y aura six coupes par exemple si j'ai g1 avec f1 avec leur fiancé 1 g1 g2 avec f2 g3 avec f3 il y a six possibilités ces six garçons ils vont former six coups possible avec leur fiancé donc c'est plus six voilà et vous calculez ça et normalement on va avoir la réponse qui est 22 fois 34 plus 22 c2 plus 6 985 personnes 985 personnes en sachant que j'aurais pu calculer 22 fois 23 sur 2 ce qui fait 11 fois 23 253 plus 6 plus 22 fois 34 là il y a un petit problème 22 il y a combien de garçons 22 ouais c'est 22 c'est 22 c'est 22 donc c'est 21 fois 22 là voilà 21 fois 22 donc on va regarder ça non 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 c'est pas ça 22 fois 34 748 plus 22 shift c2 plus 6 985 ça c'est bon alors 22 shift c2 231 je dois trouver 231 11 fois 21 fait 231 ouais donc c'est juste c'est 21 fois 22 sur 2 voilà donc c'est 21 fois 22 sur 2 pour obtenir 985 maintenant on va calculer le cas de jalousie c'est-à-dire je vais gérer même plus un matin je prends 7 si je prends je vais rajouter une question si je peux petite idée si 7 garçons ne veulent pas ne veulent pas ça veut dire interdisent ne veulent pas que bon le fiancé ne veulent pas que le fiancé danse avec un garçon voilà donc ici il faudra prendre le cas fille-garçon plus garçon-garçon plus voilà 7 il y a 7 garçons ah c'est une interdiction ici en fait ouais donc ne veulent pas que le fiancé danse un garçon et c'est la même question que je vais faire la même question que le c petit c voilà donc c'est bien ça fille-garçon garçon-garçon et les 7 couples dans cette couple bon je vais aller au plus rapide ici il y a combien de garçons 28 28 28 28 là j'en ai 28 donc si 7 garçons interdisent que leur fiancé danse il ne veut pas que il y a 7 garçons qui ne veut pas que leur copine danse avec un garçon pour question de jalousie bon là ça veut dire qu'on a 28 garçons ils peuvent danser entre eux les 28 garçons on peut avoir cette possibilité là et ça on sait bien que c'est un couple parmi 28 personnes pour aller au plus vite pour aller au plus vite je ne fais plus avec la somme des cas pour aller au plus vite c'est ça maintenant les 7 garçons ils vont danser les 7 garçons ici ils vont danser bien sûr avec leur copine voilà ils vont danser avec leur copine voilà mais ces garçons là ils peuvent je veux dire danser aussi avec un garçon voilà un garçon pareil avec un garçon mais ils ont la possibilité d'aller avec leur copine mais les garçons il y aura combien dans le couple fille-garçon il y aura 28 garçons mais le nombre de filles bon il faut enlever celles qui ne peuvent pas descendre danser avec leurs avec des garçons puisqu'ils sont interdits par leurs petits copains il y a 7 filles comme ça il y a 7 filles qui ne peuvent pas danser avec un autre garçon donc le nombre de filles va on avait 34 on a 28 garçons et 34 filles 34 filles moins les 7 qui fait 34 moins 7 30 qui fait 27 on va calculer tout ça ça c'est le nombre de couples enfin le nombre de possibilités 27 fois 28 plus 28 shift c2 plus 7 1141 il y a 1141 possibilités voilà donc autant dire que à l'exercice C ici à l'exercice C les 6 couples ces 6 couples les 6 garçons dansent à coup sûr avec leurs copines voilà ils ne danseront pas avec les autres garçons et ils ne danseront pas avec les autres filles si ce n'est que leurs copines par contre leurs copines ici ils ont le droit de danser avec des garçons c'est pour ça qu'on a laissé 34 il y a plus que 22 garçons mais 34 filles il y a toujours les 34 filles ici dans ce cas les garçons et filles peuvent faire 22 fois 34 parce que les filles là-bas qui forment des couples peuvent aussi je veux dire danser avec un garçon il n'y a pas d'interdiction par leurs petits copains de ne pas danser avec quelqu'un d'autre sinon il aurait fallu retirer ici des filles puisqu'elles ne peuvent pas danser qu'elles ne peuvent pas danser il y a des filles qui ne peuvent pas aller danser donc il faut les enlever du groupe voilà les possibilités et ça c'est les possibilités garçons-garçons filles-garçons et les couples je veux dire formés à coup sûr et bien voilà je vous remercie je vous remercie je vous remercie